En 2018, la jeune société française Vaonis a mis sur le marché un appareil astronomique d'un nouveau genre, baptisé Stellina. Ce télescope automatise toutes les étapes bien connues des astrophotographes, depuis l'alignement polaire jusqu'à la mise en station, et intègre autofocus, goto, résistance chauffante et filtre anti-pollution lumineuse. Le tout est piloté par une appli maison et les images sont gérées en Livestack. Stellina soulève d'interminables et souvent irrationnels débats dans la communauté des astrophotographes. Nous avons naturellement eu envie d'en savoir plus. Nous les avons donc contactés afin de mieux comprendre leurs démarches, leurs stratégies et leur vision globale, et Cyril Dupuis, le PDG de l'entreprise, s'est prêté au jeu avec bonne humeur et sans langue de bois. Nous tenons à préciser que Vaonis n'a pas sponsorisé ni même sollicité cet entretien. Alors Cyril, bonjour, merci de nous accueillir pour cette interview, ou plutôt cet entretien autour de Vaonis. Bonjour David, ravi d'être là avec toi. Alors, la première question qui me venait à l'esprit, c'est d'essayer de comprendre ce qui t'a amené, toi, à aller vers un domaine qui est économiquement surprenant. Ce n'est pas quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ne pense pas forcément d'emblée à l'astronomie. Quelle est ton expérience personnelle pour t'amener finalement à créer, à décider d'en faire un business ? Le plus important, c'est de commencer par dire que je ne suis pas du tout entrepreneur, dans l'âme. Et pour moi, il y a vraiment deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur qui veut créer une boîte et qui va chercher une activité dans laquelle se lancer pour créer un business, être rentable. Et ce qui va l'exciter, c'est plutôt la gestion d'une entreprise, la croissance, etc. Moi, ce n'est jamais ça que je trouve intéressant dans le boulot. Et depuis le début, et la Vaonis grandit énormément, dont j'en suis ravi. Mais c'est toujours en réponse aux besoins. Moi, je suis astronome amateur depuis 15 ans. Je voulais un truc, dont on va parler tout à l'heure, je pense, qui n'existait pas sur le marché. Et je me suis dit, bon, je pourrais le fabriquer. D'autres personnes m'ont dit, ça m'intéresserait bien si tu fabriquais ça. Et de fait, le meilleur outil pour fabriquer ça et le vendre à d'autres, ça a été de créer une entreprise. Mais je ne suis pas un serial entrepreneur. Et le jour où j'arrêterai Vaonis, ce qui me paraît peu probable, je ne pense pas que je recréerai 30 entreprises derrière. Donc, c'est la pratique de l'astronomie qui t'a amené finalement à te dire, il y a quelque chose à faire parce que j'ai des manques, des besoins, des choses que le matériel ne fait pas. Et du coup, je vais y pallier. Ça peut peut-être intéresser du monde. Alors, quels étaient ces manques justement et ces difficultés ? Tout part d'une chose fondamentale dans ma personnalité, c'est la flemme. C'est ce côté insupportable. Moi, je déteste refaire une tâche répétitive et inintéressante. J'ai toujours trouvé ça très compliqué. Quand je voulais faire de l'astrophoto, installer mon setup. À l'époque, ma HEQ5, mon 200-800, m'amuser à faire ma mise au point, la mise en station, tout qui est nickel. Et puis, tu vas commencer et puis tu shootes dans ton trépied et tu dois tout recommencer. Pour moi, j'étais là-dedans et je voyais en parallèle les drones qui commençaient à sortir. Je me disais, comment il peut y avoir autant de différences, autant de monde au niveau technologique entre des drones qu'avec ton smartphone, tu arrives à manipuler super simplement en quelques secondes. Et l'astrophotographie où c'est d'une complexité. Tu es encore avec tes ports RS-232, ton adaptateur VGA, avec ton EQMOD, Ascom, etc. Et voilà, je trouvais juste ça impossible. Et ça m'énervait qu'il n'y ait pas de fabricants qui le fassent. C'est incompréhensible pour moi que des fabricants comme Mead, Célestron, etc. n'aient pas sorti un instrument qui permet de simplifier ça. Incompréhensible, au niveau du business, je le comprends très bien. Ils préfèrent vendre 10 accessoires avec des marges importantes sur chaque accessoire plutôt que de vendre un seul produit avec une seule marge. Je suppose qu'il doit y avoir de ça. Mais il n'y a aucune logique. Donc, pour le bien-être de l'astronomie, si on veut développer le marché de l'astronomie amateur et qu'il y ait de plus en plus de monde qui observe, qui est vraiment ma vocation perso, il faut que l'instrument se simplifie. Donc, il fallait aller vers ça. Alors, tu parles justement de ces marques qui préfèrent vendre de manière segmentée plein de matériel. Alors, je pense que ça parlera à plein de monde. Moi, je sais que les différences de filetage entre les tubes M42 et M90, ça me rend fou. Ça fait vraiment partie des trucs que je déteste. Mais si tu regardes aujourd'hui une société comme ZWO, par exemple, que j'imagine que vous monitorez un peu ce qui se fait aujourd'hui sur le marché de l'astro, ZWO a développé une logique dont on aura l'occasion de reparler dans un prochain Star Party, un peu à la Apple. C'est-à-dire que pour vendre leurs caméras, ils ont créé le système ASIER et ASIER Pro, qui lui-même largement tombe du côté de ce qu'on trouve sur Raspberry en open source, mais qui permet de tout connecter en USB, pratiquement, je vais en remettant dans le contexte pour ceux qui l'ont oublié, l'époque où Windows 95 a fait que les PC devenaient plug and play, avec une intelligence qui consiste à dire on va ouvrir notre matériel non pas aux autres caméras, ils ne seront pas compatibles. Par contre, les appareils photos le seront, comme ça, le jour où vous les passez sur des caméras, vous prendrez naturellement les nôtres. Des stratégies comme ça tendent à montrer qu'il y a un peu, ça bouge un petit peu quand même, ces lignes-là. Est-ce que tu penses que c'est une tendance générale dans laquelle, d'ailleurs, ta réponse s'inscrit ? Oui, absolument. Pour moi, ça dépend juste d'où est-ce qu'on place la barre en termes d'intégration de système. Pour moi, je précise avant toute chose que je ne suis pas pro Apple. Je n'ai pas de matériel. J'en ai un peu du matos Apple, mais j'ai toujours été plutôt Android. Et on a souvent des débats au bureau par rapport à ça et des petites guerres. Il y a un truc qui est génial avec Apple, c'est que quand tu as plusieurs produits Apple, on ne peut pas nier que ça fonctionne très bien ensemble, que ton mot de passe Wi-Fi va se répandre, que quand on t'appelle, ça va se le mettre sur plusieurs devices, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de tout est fait pour fonctionner ensemble. Ce qui est un peu moins vrai sur Android. Tu peux avoir un téléphone qui va être sous Android, mais ça ne va pas fonctionner avec ta Samsung TV et tu ne vas pas pouvoir faire ton Smart View, etc. Je dis juste ça pour dire qu'il y a différents niveaux d'intégration. Est-ce qu'on va vers de plus en plus de simplification ? Oui, c'est sûr. La ZIR, etc. sont des bons exemples de ça. Mais ça dépend où est-ce qu'on place la barre. Et pour moi, il y a Vaonis qui fait un peu le niveau ultime, mais avec des limites. J'en suis pleinement conscient et on pourra en parler après. Ou est-ce que je veux quelque chose qui est entièrement modulable, mais c'est très pénible ? Ou est-ce que je veux un entre-deux ? Pour moi, la ZIR, c'est une sorte d'entre-deux parce que ça ne fait pas tout non plus. Typiquement, la mise en station, tu dois encore le faire toi-même. Brancher tous tes câbles, tu as encore le risque de te planter. Que tu aies pris un câble qui ne va pas être assez puissant, ne va pas pouvoir transférer assez de puissance à ta caméra. Donc, il faut changer le câble USB, etc. Donc, il y a quand même encore des risques que tu n'as pas quand tu achètes un produit vraiment tout en un. Mais c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir rien du tout. Donc, c'est un entre-deux et je ne peux que saluer la démarche. Ça va dans le bon sens. D'accord. Justement, tu parles de la démarche. Quand tu décides de commencer à réfléchir à un ensemble intégré, même pas sur un écosystème, mais un ensemble complètement intégré, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui se met en place dans ton esprit ? Comment tu travailles pour créer ce qui, j'imagine, est le prototype ou l'idée, en tout cas, du Stébide ? Je le sépare en deux parties. La première partie qui est vraiment sur le concept au niveau du système optique, qui est plutôt mon petit coup de cœur dans l'astronomie. C'est plutôt l'instrument, mais vraiment lié à l'optique et la formule optique qui va avec. Et la deuxième partie qui est la caméra. Au niveau de l'optique, je suis parti, j'ai commencé l'astro à 15 ans après avoir visité l'Observatoire de Nice, qui est sur le Mont Gros, qui est un magnifique observatoire. Et il y avait un instrument, l'équatorial coudé, qui était un instrument au niveau optique que je trouvais génial. Et j'ai commencé, le tout premier prototype de Stébideinard que j'ai fait, c'était une sorte d'équatorial coudé sur la caméra. À la base, le tout premier produit auquel j'avais pensé, il n'y avait pas forcément la caméra d'embarqué, mais c'était plutôt un peu comme l'Azir, tu venais pluguer ta caméra dessus et tu branchais juste ça au port USB qui était en façade de l'instrument. Sauf que c'était en fait très compliqué à faire. Mais ça, je reviens dans deux secondes. Et donc au niveau de l'optique, j'étais parti sur ce système-là, d'équatorial coudé avec deux miroirs plans, etc., qui avaient été complètement oubliés, qui étaient tombés dans les oubliettes du matériel astronomique parce qu'il y avait des problèmes de réflectivité des miroirs. Tu as des miroirs qui réfléchissent à 90-95%. Donc si tu mets deux miroirs plans, tu perds forcément du flux lumineux, tu risques d'engendrer des défauts optiques, etc. Donc en fait, ce système optique, je l'adore toujours, mais il est peu compatible avec un instrument vraiment grand public. Et surtout, quand s'est posé la question de est-ce que j'intègre la caméra ou pas, j'ai fait très simple. J'ai été au Rassemblement Astronomique du Printemps où je vais quasiment chaque année quand je peux depuis que j'ai 16-17 ans. J'ai commencé avec le groupe du Forum Futura Science où je faisais partie de la bande et on y allait tous ensemble. Et donc quand j'y suis allé, du coup dix ans après ma première fois, j'ai exposé la maquette et je leur ai dit, et il y avait un port au plan 50.8 à ce moment-là, je leur ai dit, est-ce que aux gens qui étaient là, est-ce que vous préféreriez mettre votre caméra ou est-ce que vous voudriez que la caméra soit embarquée ? J'étais convaincu qu'ils allaient me dire, c'était les raps, c'est que des astronomes amateurs, des durs, qu'ils allaient me dire, laisse le port en 50.8, c'est parfait. Et ils me disaient, mais non Cyril, va au bout de ta démarche. Là, tu as tout embarqué, surtout avec l'optique, la mise en station automatisée, l'ordinateur, les moteurs, le suivi, tout ça, va jusqu'au bout, met la caméra. J'ai été vachement surpris de ça. Ça allait dans le bon sens, parce que si on n'avait pas fait ça, Stelina, il n'aurait pas été à 4 000 euros, mais plutôt à 6 ou 8 000. Pour une raison très simple, qui est que si tu mets une caméra, je prends une S-Big par exemple, qui n'a pas un centre de gravité qui est centré, ça veut dire qu'en fonction des rotateurs de champ, donc de ton cadrage, tu aurais des forces mécaniques qui ne seraient pas du tout les mêmes. Donc ça veut dire que tu dois mettre un sacré système mécanique pour être capable d'encaisser les mouvements de cette caméra-là. Tu aurais des problèmes de compatibilité dans le temps. Est-ce qu'il faudrait que ce soit compatible avec toutes les caméras du marché, ou en tout cas le maximum ? Des problèmes au niveau de l'optique, parce que c'est un peu con de mettre par exemple un triplet, un correcteur de champ, qui fait que tu as un champ couvert, l'équivalent d'un APS-C, mais que les trois quarts de nos clients utiliseraient un tout petit capteur. Donc plein de trucs qui fait qu'on aurait fait une usine à gaz qui aurait été très chère, qui aurait été modulable, mais qui au final aurait été utilisée peut-être à 10-20% parce que la plupart des gens n'auraient pas mis un full frame en plein format dessus. Donc voilà, on a choisi du coup d'intégrer le truc en entier et c'est comme ça, petit bout par petit bout, qu'on arrivait à cet instrument-là qui au final n'a plus rien d'un équatorial coudé et qui au final n'est plus modulable au niveau de la caméra. Tu t'es posé la question du marché, moi je parle d'entrepreneur-entrepreneur, tu t'es posé la question du marché ou tu t'es posé simplement la question de l'utilité ? Parce que le marché des astronomes amateurs ou des astrophographes n'est pas le marché du grand public et de loin. Absolument, je peux te dire que c'est le grand sujet que je vends à mes partenaires financiers depuis le début. Le marché de l'astronomie amateur maintenant et le marché de l'astronomie amateur dans 5 à 10 ans, si on réussit notre pari et que nos concurrents aussi, ce que je leur souhaite, ça aura fait un fois 10, un fois 20 et ça me paraît un minimum. De la même manière que les drones, entre les drones quand j'en faisais, quand j'étais petit ou c'était avec les trois geeks du club d'aéromodélisme de la ville et les drones aujourd'hui, on est sur des ratios même par 100, j'imagine, ou en fois 1000. Donc pour moi, c'est la même chose. Donc la taille de marché, je n'ai jamais attribué beaucoup d'importance parce que j'étais convaincu que le produit que j'avais en tête, le télescope que j'avais en tête qui est Stelina aujourd'hui, il trouverait forcément qu'il y aurait des preneurs. Parce que combien de personnes dans notre entourage, quand on leur dit je suis astronome amateur, ils disent ah génial, moi j'aime bien, j'ai un petit télescope à la maison mais je galère à m'en servir, j'adore les étoiles fidentes, je regarde les éclipses, machin, tout le monde est intéressé mais il y en a très peu qui pratiquent. Donc pour moi, il fallait juste leur donner l'instrument qui leur donne envie de pratiquer et la taille de marché n'était pas un sujet et ça ne l'est toujours pas et on n'a jamais eu de mal à trouver des partenaires financiers entre autres parce que c'est le nerf de la guerre en tant qu'entrepreneur comme tu le sais, on n'a jamais eu de mal à en trouver. Tu dis que d'ici 5 ou 10 ans, on peut avoir un fois 100, deux fois 100, enfin tout est possible d'autant plus si on donne des outils qui sont simples. Mais déjà, en l'espace de 2-3 ans, il s'est passé quelque chose. Trouver du matériel aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile. Du fait de la pandémie, l'approvisionnement des entreprises en matériel électronique est devenu compliqué, plus la baisse du trafic aérien, il est devenu compliqué de se faire livrer du matériel qui vient très souvent de Chine. Et puis, il y a un autre élément qui est venu, qui vient se greffer, c'est que, et ça tu t'en es peut-être rendu compte si vous regardez les groupes Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est que le nombre de gens que les confinements multiples ont amené à regarder le ciel a explosé. Je veux dire, moi j'ai eu des groupes faire fois 20 en peu de temps et pas en passant de 20 à 20, mais en passant de 3000 à 60 000. Cette tendance, est-ce que vous, au niveau de Vaonis, vous l'avez ressenti en tant qu'entreprise ? Oui, on l'a ressenti et pour moi, là tu as évoqué plein de différents paramètres qui sont liés, qui sont la raison de cette augmentation. Oui, clairement, c'est un mélange de tout ça. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit beaucoup plus important que les autres et nous, on demande aux revendeurs. C'est-à-dire, on n'est pas juste nous tout seul à se faire notre avis, on demande aussi aux revendeurs qui voient bien qu'on n'est pas les seuls à avoir du mal à les livrer parce que c'est à peu près toutes les boîtes, c'est les Célestron et compagnie où j'ai eu des retours qui disent qu'ils ne seront pas livrés avant un moment. Donc, vous êtes impacté aussi au niveau de l'entreprise, vous êtes impacté par les difficultés d'approvisionnement ? Bien sûr. Et à tous les niveaux, ça va de certains composants. Certains, il n'y a pas de problème, le verre typiquement, donc pour tout ce qui est optique, etc., on n'a pas du tout de problème. Pour certains composants électroniques, c'est un sujet. Je ne dis pas qu'on n'a pas trouvé de solution. Évidemment, on en a trouvé, mais ça a été un vrai sujet et ça l'est encore aujourd'hui parce que ça évolue beaucoup. Pour te dire, on a une société de logistique qui nous a dit qu'ils n'arrivaient même plus acheter de palettes parce qu'ils ne trouvaient plus de clous pour fabriquer les palettes. Il y a sur certaines pièces qui peuvent être très bêtes, mais indispensables, il y a des manques. Il y a ça, les coûts de la logistique aussi qui explosent. C'est vraiment incroyable d'envoyer un conteneur rempli de Stelina aux États-Unis. À un moment, ça pouvait être, je dis des chiffres en l'air, mais c'est pour donner des ordres de grandeur, ça pouvait être 3 000 euros. Là, c'est passé à pas loin de 7 000. La logistique est impactée, les approvisionnements sont impactés et ça, inévitablement, il y a deux solutions. Soit impacte le coût final pour le client, ce qui est le cas de Célestron, par exemple, où j'ai vu que chez certains vendeurs, il y avait des augmentations qui allaient de 15 à, je crois, 25 %. Tu peux compter une moyenne de 20 % quel que soit le type de matériel, globalement. Nous, 0 % d'augmentation. Ça passe par trouver d'autres fournisseurs, trouver d'autres solutions pour réussir à s'en sortir. Typiquement, pour certains éléments électroniques, on a quatre fournisseurs, on les appelle tous les jours et dès qu'ils ont 200 cartes qui se libèrent, parce qu'on a des petites Raspberry Pi dans nos produits aussi, dès qu'ils ont un petit lot de X centaines de Raspberry Pi qui se libèrent, hop, on va les acheter chez eux, etc., plutôt que de les acheter plus cher chez un autre fournisseur. Donc, on essaye de faire ça pour faire en sorte que le prix de vente final ne soit pas impacté. Donc, ça, c'est un des éléments. Après, évidemment, l'engouement pour le spatial évolue. Donc, c'est assez différent suivant les pays. Typiquement, la France, on va avoir l'effet Thomas Pesquet où c'est très bête, mais on parle d'espace, on parle de spatial, on parle de Hubble, machin. Enfin, le lien avec l'astronomie est assez évident. Donc, ça peut déclencher des passions. On va avoir aux États-Unis une société comme SpaceX qui va faire parler d'elle à certaines occasions ou l'envoi d'un certain remplaçant de Hubble. Donc, il y a de l'actualité qui joue aussi. Le Covid qui joue énormément parce que les gens sont enfermés chez eux et c'est un moyen, à défaut d'explorer notre planète, c'est d'explorer l'univers. La grande chance qu'on a avec l'astronomie, c'est qu'il y a une volonté, c'est ma perception. Ce n'est pas forcément la vérité vraie, mais j'ai l'impression que les gens, il y a le côté outdoor, cette volonté d'aller dans la nature et de se reconnecter un petit peu avec l'extérieur, avec le confinement qu'on a vécu. Et du coup, pendant le confinement, c'était je veux observer l'univers et après le confinement, c'est je veux sortir, explorer la nature, etc. Et l'astronomie, c'est aussi un lien avec la nature. Donc, je pense que c'est une tendance qui va durer un petit moment. Mais je ne suis pas sûr, hélas, que s'il n'y a pas cette révolution du matériel, je ne suis pas sûr 50 sur OQ3-2 qui pointeront deux fois Saturne, une fois la Lune et qui après le laisseront au garage comme la plupart du temps. Donc, pour moi, ça doit s'accompagner d'une révolution dans le matériel que va Unisport, mais qu'on n'est pas du tout les seuls à apporter. Alors, justement, tu parles du fait que s'il n'y a pas une simplicité du matériel et une accessibilité, le public va se lasser par rapport à ça. Moi, ça mène une question un peu volontairement provocatrice. Quand on attaque l'astrophoto, quand on attaque l'astronomie, mais c'est particulièrement vrai dans l'astrophoto, il faut quand même s'accrocher. Il faut mettre les airbags et la ceinture de sécurité parce qu'il va falloir apprendre énormément de choses. Il y a une courbe de progression qui est très importante. Il faut être capable de comprendre la mécanique céleste, il faut être capable de comprendre la mécanique tout court par rapport aux montures, il faut être capable de comprendre l'optique, les problématiques de temps de pose, le câblage, on a parlé de filetage. Enfin bon, voilà. Donc, il y a quand même un côté qui parfois peut nous mettre face à nos propres limites. Des gens pas bricoleurs qui sont obligés de s'y mettre, des gens qui connaissent en même temps la photo qui vont être obligés de s'y mettre. Avec un appareil tout intégré, cette courbe d'apprentissage, elle implose, elle s'arrête. Tout à fait. Comment, est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé, que tu as envisagé ou pas du tout ? Ou que tu essayes de combler, par exemple, avec la connaissance même de ce que les gens observent par rapport à l'appli et aux infos que vous donnez sur les objets ? Tu réponds à la question. Pour moi, et je l'ai déjà dit en conférence, en étant moi aussi un peu provoquant, pour moi, c'est pas de l'astronomie ça. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas forcément de l'astronomie. Ça dépend de la vision qu'on en a. Est-ce qu'un photographe, des fois le week-end, je vais m'amuser avec mon smartphone, à essayer de faire des photos en choisissant un cadrage un peu sympa, etc. Est-ce que le fait que ce ne soit pas moi qui soit sur de l'argentique à devoir faire le tirage de mes images, etc. et que juste je les envoie en impression sur un site en ligne, est-ce que ça veut dire que je ne suis absolument pas un photographe amateur ? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on définit comme étant un photographe ? Qu'est-ce qu'on définit comme étant un astrophotographe ou un astronome amateur ? Un astronome amateur, c'est quelqu'un qui aime observer le ciel et qui se pose des questions sur comment fonctionne l'univers. Mais je comprends tout à fait, et j'ai aussi une partie de moi, qui est le côté plus technique. Essayer de comprendre comment j'arrive à ce résultat-là. Mais de dire que pour être un astronome amateur, il faut avoir compris chaque étape du fonctionnement de ton instrument pour mériter le résultat qui en sort, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça parce que dire ça, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'avoir des smartphones avec un appareil photo dedans parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut se palucher de faire ça à l'ancienne et on peut dire ça pour tout. Donc, je suis vraiment, vraiment contre. Par contre, ce qui est totalement vrai, et la remarque qui est tombée souvent, c'est oui, mais du coup, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, oui, pour ceux, pour qui l'astronomie amateur, c'était de se fabriquer son observatoire avec le toit roulant, de se galérer avec sa roue à filtre et ses protocoles de communication, etc. Pour ces gens-là, c'est sûr que ce n'est pas fait pour eux et jamais j'irai leur dire que c'est fait pour eux. Par contre, pour tous ceux qui ont dans la définition d'astronomie amateur comprendre comment fonctionne notre univers et l'observer, là, pour moi, on est en plein dedans. Donc, il n'y a pas vraiment de débat pour moi et ceux qui répondent ça sont systématiquement des gens qui sont ce type d'astronome amateur, c'est-à-dire les techniciens. Et Jean-Luc d'Auvergne, je ne fais que citer les exemples de Jean-Luc d'Auvergne que tu connais peut-être, qui est assis à l'espace quand Stelina, il est parti en test chez lui, je me suis dit c'est l'épreuve du feu, on va voir ce qu'il en pense. Et j'ai trouvé génial qu'il comprenne ça, qu'il comprenne que oui, le résultat n'est pas le même que le mec qui galère avec son setup, mais il a compris que ça ne s'adressait pas aux mêmes personnes. Et pour moi, c'est juste que ce n'est pas du tout la même cible. Mais pourquoi l'astrophotographie devrait être réservée aux bricoleurs, entre guillemets ? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'astrophotographie simple. C'est surtout pour dire que nous, ce qui est super important, c'est l'aspect pédagogique. Si c'est juste tirer une photo, évidemment, nos clients vont sur Google et c'est la même chose. Par contre, tout l'intérêt de ça, c'est que la photo ne devient qu'un support au fait d'amener du contenu pédagogique derrière. Et si on se passe de cette mission-là qui est d'amener du contenu pédagogique, ce qu'on fait ne sert à rien. Ça, je suis 100% d'accord, autant aller sur Google Images. Donc, est-ce que pour l'instant, notre application, elle est absolument parfaite ? Non. Est-ce qu'elle est la meilleure au monde ? Pour l'instant, je dirais évidemment oui. Mais ce n'est que le début. On est à l'âge 2, pour parler d'Italina, 2 ans, 3 ans max. Au tout début de ça et à terme, le contenu pédagogique qu'on trouvera dans ces applications reliés à une observation en direct, je pense qu'ils sont extraordinaires. Vraiment. Mais c'est juste que pour l'instant, le grand public ne peut pas encore l'imaginer. Et nous, on a plein d'idées, mais on ne communique pas encore dessus parce qu'évidemment, autant garder ça comme un avantage concurrentiel, bien sûr. Il y a quelques questions qui me brûlent la langue mais dont je sais que je n'obtenais qu'il n'y a qu'une réponse. Donc, je n'essaierai même pas. Je crois qu'aujourd'hui, le marché américain pour Stelina et pour Vain-Enis, ça représente pratiquement la moitié de votre clientèle. Alors, comment ça a été perçu là-bas et comment vous vous êtes développé là-bas ? L'accueil aux États-Unis, on ne peut pas le résumer à une seule chose. Ça serait comme dire que la France, c'est Paris. Non, la France, c'est plein de choses. Là-bas, c'est pareil. Le retour par rapport à Stelina, il est très varié. Il y en a qui disent que c'est absolument génial et ils n'utilisent que ça ou ils l'utilisent en complément d'autres instruments. Et il y en a qui disent que c'est absolument nul. Je précise que ceux qui disent ça, ce sont dans plus de 99% des cas des gens qui n'ont jamais essayé. Ce sont des retours suite à une lecture de fiches techniques ou après avoir vu une vidéo. Donc, voilà, la perception, c'est ça. Et comment on a été aux États-Unis ? Déjà, ça s'est fait assez naturellement parce qu'à partir du moment où tu trouves un revendeur, nous, on est vendu chez Opeti qui est plutôt présent sur la côte ouest et on est vendu chez Adorama qui est l'équivalent de la FNAC mais vraiment orientée photo aux États-Unis. Juste ça, ça donne une visibilité énorme et la presse, on est dans un domaine extrêmement sexy quand même, l'astronomie. J'ai des copains qui ont des startups dans la comptabilité, ils ont du mal à avoir un article dans le Times, très clairement. On a cette chance-là d'avoir un domaine qui fait parler et de pouvoir le reconnecter à des sujets d'actualité comme SpaceX, entre autres. Donc, c'est beaucoup de presse. La presse, c'est super importante pour nous. Le bouche-à-oreille entre utilisateurs. Mais si vous allez sur YouTube et que vous regardez les tests, on n'a jamais payé un seul YouTuber pour faire un test. C'est important de préciser parce que là, on pourrait avoir des tests qui ne sont pas réels. On n'a jamais payé un seul euro. Donc, les gens qui testent le produit, fiez-vous à ce qu'ils disent et du coup, en général, c'est bon. Donc, ça nous aide aussi à convertir derrière des nouveaux utilisateurs. vous préparez aujourd'hui le lancement d'un nouvel appareil qui s'appelle le Vespera. Et il ne m'a pas échappé en regardant qu'il a l'air d'être encore beaucoup plus petit et beaucoup plus léger que le Stelina. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Vespera, précisément ? Alors, je vais le détailler et merci de me donner l'occasion d'en parler puisque pour le coup, dans la table ronde avec les différents astrophotographes, c'était passionnant, mais je ne crois pas qu'il a été abordé de mémoire. Et du coup, c'est super parce qu'il y avait la notion de prix qui était abordée en disant « Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas abordable parce que c'est nouveau et comme toute nouvelle techno, c'est cher. » Donc là, Vespera, pour nous, est la réponse à ça. Donc, Vespera, c'est quoi ? C'est que ma vision depuis le début pour Vaoni, c'est mettre l'exploration de l'univers, donc en gros, l'observation de l'espace, en gros, accessible au plus grand nombre. Au niveau technologique, on l'a fait. Il y a des enfants de 8 ans qui peuvent faire la photographie du quintet de Stéphan ou de Etacarine ou de ce que tu veux en quelques clics. Donc ça, c'est fait. Challenge est fait. Par contre, au niveau du tarif, soyons honnêtes, à 4 000 euros, on est conscient qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Ce qui est normal, encore une fois, on est sur du « Made in France », des produits qu'on a voulu qualitatifs, etc. Vespera, on s'est dit « Comment intégrer toute l'intelligence qu'il y a dans Stelina sur un produit qui est plus petit, donc qui est inévitablement un peu moins performant ? » C'est logique. On a une optique qui fait 50 mm au lieu de 80. Un capteur, même s'il est plus récent, donc il est plus sensible, on a un capteur qui est de 2 et quelques millions de pixels au lieu de 6,5. Il n'y a pas de dérotateur de champ, mais on a pris ce qui faisait vraiment le cœur de Stelina, donc un autofocus, donc un système de pointage, suivi, etc. automatisé, les images qui apparaissent sont automatiques. L'expérience est la même. Quelques petits détails près, type le recadrage qui n'est pas possible au niveau du dérotateur vu qu'il n'y en a pas. Mais on a repris l'expérience et l'essentiel de ça dans un produit qui est à 1 500 euros, ce qui a été rendu possible par le fait que c'est des volumes bien supérieurs donc on peut réduire les coûts, forcément. C'était justement une des conclusions de la discussion qu'il y avait dans le tour de table qui est très intéressant. Là, on est au stade où on multiplie les volumes donc on peut faire ça. On réduit la taille donc on réduit le prix des pièces individuelles et aussi dans notre expérience de conception produit où on est capable d'aller vers quelque chose qui est encore plus industriel que de Nestelina et donc à le permettre à ce prix-là. Quand tu réfléchis aujourd'hui à la pédagogie notamment au niveau de l'app, comment vous travaillez ça ? Comment vous rédigez ? Comment vous écrivez sur l'aspect didactique de ce que vous allez balancer comme information sur les différents objets du ciel profond ou les planètes ? Alors typiquement, la question s'est posée au début. On s'est demandé est-ce qu'on va scraper des fiches objets ? Est-ce qu'on va chercher sur Internet en automatique des fiches objets et on les intègre dans notre app ? Pourquoi ? Donc on s'est demandé comment faire ? Il a paru évident qu'une des choses qui faisait le plus de valeur chez Vaonis c'était justement le contenu qu'on allait amener et donc il fallait qu'on le fasse nous-mêmes. Il n'est pas fait en interne. On travaille avec plusieurs personnes. Il y a deux, trois personnes qui ont participé à la création des fiches objets et chaque mois on rajoute une dizaine d'objets dans le catalogue et pour chacun de ces objets-là on part du début pour expliquer les classiques distances, constellations, qu'il a découvert, taille, ce genre de choses en essayant d'amener des explications pour que les gens comprennent un petit peu parce que je te dis comme ça début en blanc 12 millions d'années-lumière tu n'es pas passionné enfin voilà tu n'as pas cherché pendant 8 ans des comparatifs ce n'est pas évident donc on essaye petit à petit d'intégrer des choses que les gens puissent comprendre et derrière d'apporter des fun facts donc des choses un petit peu marrantes typiquement je crois que sur M13 il me semble peut-être que je dis des bêtises mais qu'il y a 500 000 étoiles et qu'on disait qu'il y a autant d'étoiles dans M13 que d'habitants dans le centre de Washington pour que les gens perçoivent et essayent de comprendre les échelles dont on parle donc on fait comme ça donc c'est forcément fait en interne avec des gens qui travaillent avec nous tout ce qu'on fait est du 100% fait maison vous ne trouverez pas ça ça n'a pas été cherché ailleurs et on essaye de l'améliorer et avec un plan très précis à 3 mois 6 mois 1 an 2 ans et ça tu verras que les choses évoluent l'appel est mise à jour tous les mois ou tous les 2 mois et qu'on amène de plus en plus de contenu avec quelques belles révolutions en termes de contenu qui arriveront dans les mois à venir d'accord et d'un point de vue technique alors là on a l'étape 2 avec le Vespera qui va arriver est-ce que parce que tu ne le dévoileras pas je ne m'inquiète pas mais tu as déjà en tête l'étape 3 l'étape 4 qui est l'étape 5 est-ce que tu as déjà en tête l'outil complètement intégré absolu est-ce que tu as quelque chose de l'ordre de la vision même si elle est pour l'instant techniquement inaccessible est-ce que tu as sorti oui d'un point de vue d'un point de vue hardware donc de produits physiques on sait très bien moi je sais très bien et on travaille dessus je sais que dès que ça va sortir je le voudrais chez moi c'est pas forcément un nouveau produit mais plutôt des choses qui complètent le produit existant plutôt un écosystème un peu dans la logique Apple où c'est proposer des produits qui vont permettre de former un écosystème qui sera pour moi l'outil parfait après ce sur quoi on travaille et ça a été abordé je crois c'est le fait qu'on observe sur un écran ça c'est pas nous le problème c'est l'astrophotographie et c'est par définition et on a le même problème que les fabricants de smartphones où tu prends les photos avec ton téléphone portable tu observes la photo sur un écran c'est un peu pénible évidemment que c'est un peu pénible parce que moi je suis le premier à avoir des valeurs de se déconnecter des écrans etc pour autant on est face à un blocage en astronomie qui est que l'observation à l'œil nu elle devient de pire en pire Unistellar ils mettent un faux oculaire mais ça reste un écran donc ça revient au même donc de toute façon on a cette problématique là soit on observe à l'œil nu soit on observe sur un écran et comment faire pour faire en sorte que l'utilisation de l'écran soit la moins impactante possible sur le fait de profiter de l'expérience réelle du truc qui est sous tes yeux ça on y réfléchit il y a des solutions techno dont je ne peux pas parler aussi donc ça reste de la techno et désolé du produit mais c'est pas que du produit il y a aussi du logiciel qui est avec donc il y a des solutions je pense qui existent pour réussir à se déconnecter un peu de l'écran et pour moi c'est ça la vision ultime c'est faire en sorte qu'on ne soit pas forcément sur son iPad avec la luminosité à fond alors qu'au dessus de ta tête tu as le ciel qui a besoin que les pupilles soient plutôt dilatées mais pour autant le ciel en lui-même ne se suffit pas même si c'est horrible de dire ça mais pour faire en sorte de vraiment toucher le grand public sinon l'astronomie ça serait déjà un truc que tous les français feraient le week-end donc c'est un juste milieu à trouver qui est au coeur de nos réflexions tu connais ma logique là-dessus plus on aura de gens à regarder le ciel et peut-être moins on aura de gens à avoir envie de se mettre des bombes sur la tête aujourd'hui c'est combien d'employés de Nice ? 19 employés et 2 alternants qui font aussi partie de l'effectif salarié donc 21 salariés pour te donner une idée on était une dizaine l'année dernière et on a vocation à être entre 30 et 40 l'année prochaine donc c'est une croissance qui est très forte liée au fait qu'on a le carnet de commandes qui est plein depuis le début Est-ce que les astrophotographes aujourd'hui des gens on a eu Jean-Baptiste Aureau Thierry Leroux est-ce que ce sont des gens avec qui vous avez intérêt à discuter ne serait-ce que pour améliorer le produit ou peut-être améliorer l'offre globale parce que je ne considère pas que le produit est la seule offre ou pas du tout ou est-ce que ça vous est complètement étranger ? ça ne nous est pas du tout étranger et c'est pour moi ce qu'il y a de plus important très concrètement on a deux types de personnes à qui on va poser des questions les astronomes amateurs astrophotographes qui sont des pointures dans leur domaine et les gens qui n'y connaissent rien en astronomie parce que aller demander à un astronome amateur lambda désolé je critique peut-être un peu en disant ça mais à un astrophotographe lambda qui est en mode hater sur les forums d'aller lui demander son avis sur notre setup mais il n'aura pas la capacité à prendre du recul et je l'ai bien vu il y a des je pense que si les quelques haters avec qui j'ai eu des discussions écoutent cette chronique ils se reconnaîtront il y a des personnes j'ai essayé de passer des heures à leur expliquer mais eux ils ne voulaient pas entendre par contre depuis le début je n'ai jamais été démoralisé j'ai été énervé de voir certains retours parce que je me disais mais ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient intéressés qui vont lire ça et qui vont laisser tomber à cause de ces retours là mais ça n'a jamais été une déception pourquoi ? parce que systématiquement les gens qui pour moi que j'estime vraiment ont toujours soutenu le projet je vais donner quelques noms parce que c'est important Jean-Luc Dauvergne il a toujours été très objet il sépare vraiment les choses il est conscient qu'il est journaliste il ne m'a jamais soutenu ou poussé le produit ou quoi que ce soit mais je dis Jean-Luc Dauvergne parce qu'il suffit de voir son article pour voir qu'il ne prend pas partie en disant c'est génial mais il donne sa chance au produit donc pour moi Jean-Luc Dauvergne il soutient l'initiative mais aussi bien Unis Tellar que Unis et que d'autres donc Jean-Luc Dauvergne c'est un exemple Philippe Bernard qui est une pointure dans le domaine des caméras qui nous a aidé à plusieurs fois sur le choix du capteur de Stelina Patrick Saugorbe qui est une pointure aussi dans plein de domaines Christian Buil Christian Buil que je vénère et j'ai échangé plusieurs fois de nombreuses fois je pourrais dire au moins 4-5 fois pendant plus d'une heure avec Christian Christian Buil qui a fait l'histoire de l'astrophoto qui a fait venir les premières caméras CCD etc et ce mec là qui était pour moi j'en avais les larmes aux yeux au front tout ce que tu veux quand je les ai rencontrés aux rencontres du ciel et de l'espace pour la première fois c'était incroyable pour moi d'avoir leur avis et quand un mec comme Christian dit ce que vous faites c'est génial vous avez tout compris je me suis dit waouh mais ça tous les critiques tous les haters du monde ça vaut rien par rapport à quelqu'un comme Christian qui est visionnaire et là il vient de sortir le Solex je vous invite tous à aller voir faire de l'imagerie solaire dans plein de longueurs différentes en utilisant un spectro c'est génial lui qui est vraiment précurseur dans plein de choses que lui dise que c'est génial c'est super Thierry Legault il s'en souvient sûrement pas mais je lui avais demandé ce qu'il en pensait au RCE il y a 5 ans et il avait dit ah j'aime bien l'idée c'est sympa et son livre l'astrophoto je m'en suis paluché des dizaines de fois donc c'est ces gens là pour moi qui ont vraiment de la valeur dans leur retour et qui me permettent d'aller plus loin Jean-Luc d'Auvergne quand il a vu le trépied le tout premier il a dit là ton truc il fait cheap j'y crois pas qu'il va résister on a fait quoi on a été voir Gizzo qui est un des meilleurs fabricants au monde de trépied et maintenant on a un trépied Gizzo sur Stellina donc eux j'écoute leur retour Philippe Bernard sur le capteur on l'a écouté Patrick Saugorbe sur le dérotateur de champ on l'a écouté donc ces gens là je les écoute et systématiquement sur les forums on voit ah mais ils font ça dans leur coin ils sont pas entourés ça me fait rire parce que si vraiment ils allaient demander aux pointures en France on les a quasiment tous contactés nous n'avons pas utilisé Stellina et vous conseillons de vous tourner vers les nombreux tests disponibles sur Youtube comme par exemple celui réalisé par Galactic Hunter nous nous garderons donc de parler de la qualité intrinsèque du produit nous saluerons néanmoins la démarche tant sur le plan de l'ingénierie que de la pédagogie attention cependant à ce que nous appellerons l'erreur de casting si votre truc ce sont les photos réalisées par les grands astrophotographes à grands coups d'heures de pose de filtres à bandes étroites et de caméras hypersensibles puis de traitements complexes passez votre chemin les produits Vaonis ne sont pas faits pour vous du moins à l'heure actuelle par contre si vous souhaitez observer le ciel profond en l'espace de quelques minutes sans vous palucher tout le chemin d'apprentissage nécessaire à la pratique d'une astrophotographie hardcore alors Stellina ou Vespera peuvent tout à fait vous convenir c'est tout pour aujourd'hui si vous avez apprécié cette vidéo likez, partagez, abonnez-vous sinon ne faites rien de tout cela on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Astrofleet